En 2015, je fais la rencontre d'un des entrepreneurs les plus ambitieux que je puisse connaître à cette époque-là. À l'époque, il venait d'avoir un boulot qu'il lui payait déjà 300 000 francs CFA de salaire à Dakar, au Sénégal. Mais après à peu près 3-4 mois de boulot, il a démissionné pour aller s'occuper des business plans qu'il était en train de rédiger et qu'il a dit selon ses termes qu'il voulait se concentrer à la rédaction du business plan et de l'idée de développer l'idée qu'il avait à l'époque. On s'est perdu de vue depuis 2015 et il n'y a pas longtemps, il m'a recontacté. J'ai vu qu'il m'a appelé en absence et après ça s'est suivi d'un message qu'il avait dit que c'est urgent. Il s'est un peu présenté rapidement et puis voilà, moi je me suis souvenu de lui. On s'est vu rapidement et on a passé toute l'après-midi ensemble en train de discuter. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il me dit qu'il est en train de chercher du boulot. Si je peux l'aider à trouver du boulot, même si c'est vraiment 100 000, 200 000, vraiment qu'il est à la recherche urgentement du boulot, je lui dis qu'est-ce qui ne va pas. Il s'est mis à m'expliquer une longue histoire que je ne comprenais rien du tout. Et je me propose dans cette vidéo de vous retransmettre un peu le contenu et surtout les leçons parce qu'il est celui qui a appris le plus de leçons et il est venu plutôt pour partager avec moi. Et les amis, je pense que cette vidéo peut être très, très intéressante parce que, en fait, cette vidéo va s'adresser aux entrepreneurs qui sont trop ambitieux, trop, trop, trop ambitieux. C'est bien d'être ambitieux, très ambitieux, c'est bien. Trop d'ambition, on nous dit que trop, c'est trop. Les amis, ça veut dire beaucoup de choses. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous donner à la fin une théorie qui va vous aider dans votre progression d'ambition. Même si vous avez beaucoup d'ambition, comment vous pouvez mesurer et évaluer votre progression en tant qu'entrepreneur et surtout votre progression financière. Restez attentif jusqu'à la fin parce que cette vidéo, c'est une vidéo de sagesse que j'ai tirée de cet ami-là que je vais retransmettre ici pour vous. Mes amis, si vous venez d'arriver ici, je me présente rapidement. Moi, c'est Justin Mortodé. Ici, vous êtes sur Vivre et Réussir en Afrique. On parle de business, de mindset, de stratégie, d'investissement et de tout ce qui va en rapport avec Vivre et Réussir en Afrique. Donc, le concept, vous voyez que ça se trouve même dans le nom. Si vous êtes débutant dans le domaine de business en ligne ainsi de suite, mes équipes et moi avons réalisé une série de vidéos de plus de deux heures de temps gratuitement. Ça se trouve dans les commentaires, donc peut-être sur le premier lien en commentaire ou bien dans la description. Allez-y, regardez cette formation totalement gratuite de plus de deux heures de temps qui vont vous aider grandement à développer également, vous, une activité sur Internet. Ou bien peut-être pour ceux d'entre vous, plutôt qu'il y avait un peu d'argent, vous voulez mettre ça dans l'immobilier, sécuriser ça. Je vous propose des investissements dans quatre pays en Afrique. Peu importe votre nationalité, vous pouvez investir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Togo dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe mobile même, c'est-à-dire que nous avons des équipes sur place et nous avons le directeur Afrique de Vivre et Réussir en Afrique qui s'occupe de tous les projets immobiliers un peu partout. Donc Mamadouba qui est actuellement, je pense, au Burkina Faso parce qu'il y a un projet qui doit se démarrer dans la zone de coubri. Donc voilà, ils cordonnent la plupart de nos projets, que ce soit dans tout ce qui va être achat, revente de terrain ou bien construction ici-dessus. Donc voilà, voici le numéro de Juleba qui va s'afficher ici pour toutes les personnes qui veulent nous confier des projets immobiliers en Afrique. Dans ces quatre pays-là, nous vous accompagnons concrètement dans la réalisation de ces projets immobiliers. Les amis, je vais fermer cette parenthèse et revenu au sujet principal de cette vidéo avec mon ami J.A. Alors, pour éviter de dire son nom parce qu'il regarde mes vidéos et d'ailleurs parce qu'il m'a retrouvé un peu plus tard sur les réseaux sociaux parce qu'en 2015, je n'avais même pas de traces sur Internet encore. Mais il m'a retrouvé un peu plus tard et c'est comme ça qu'il m'a recontacté ainsi de suite. Voilà, qu'on s'est revu. Donc J.A., voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai dit, écoute, comme je fais les vidéos, je ne vais pas dire ce qu'on s'est dit mais je vais un peu prendre la leçon de ce qu'on s'est partagé pour le ramener ici sur Internet pour que peut-être que ça aide également les abonnés qui regardent des vidéos ici. Cet ami J.A., on s'est connu en 2015. Comme je vous ai été en train de vous le dire, en 2015, il venait de rentrer de l'Occident. Il venait de rentrer de l'Occident. Il était en train de se chercher. Il est rentré de l'Occident avec beaucoup d'ambition. Voilà, c'était quelqu'un. Quand vous voyez même en lui, beaucoup d'assurance, vraiment, ce n'était pas de l'orgueil, il y avait vraiment trop d'assurance. C'était vraiment, c'était bien. Mais l'Afrique a ses réalités et chaque zone a ses réalités. Ça, c'est un autre sujet carrément que je vais développer pour mes amis qui sont sortis de l'Afrique et qui reviennent en Afrique. Souvent, c'est ce qu'on observe. Ils viennent avec beaucoup d'orgueil et ainsi de suite. Mais quand ils viennent ici, c'est d'autres réalités. Nous avons tous voyagé, mais on essaie de s'adapter en fonction des pays, en fonction des continents. Mais voilà, je m'adapte moi également quand je sors de l'Afrique et ainsi de suite. Et quand je reviens en Afrique, c'est également le continent. Donc, c'était quelqu'un de très ambitieux qui avait vraiment beaucoup d'ambition, pour ne pas dire trop d'ambition même. Dès qu'il est rentré, il a eu un boulot. À l'époque, il lui payait des gens. On lui proposait 300 000 en Afrique. Pour ceux qui savent, en Afrique, si on te donnait un salaire de 300 000 à 500 000, déjà, c'est beaucoup. Mais comme il était très, très ambitieux, il a dû démissionner après trois mois parce qu'il voulait se concentrer sur la rédaction de son business plan parce que c'est un startup qu'il veut lever à peu près 100 millions, ainsi de suite. Donc, c'était beaucoup d'ambition. C'était vraiment quoi. C'était quelqu'un qui se voyait, lui, milliardaire dans les années qui suivent. Dans les 4-5 ans à venir, lui se voyait déjà milliardaire. Donc, vraiment, c'était un peu dans cet état d'esprit-là. Après, on s'est perdu de vue. On s'est perdu complètement de vue. Voilà, il m'a recontacté il n'y a pas longtemps et on s'est revus. Et il m'a expliqué un peu de là où on s'est perdu de vue jusqu'à là ce qui s'est passé. Alors, concrètement, c'était que son idée déjà, il avait réalisé une idée qui était fantastique. Et l'idée a été... Alors, c'était une histoire à peu près de fast-food comme ça. Donc, c'était... Il voulait faire des fast-foods ambulants avec des applications. Vraiment, des choses assez innovantes ainsi de suite, vraiment avec des commandes en ligne. Et je vous parle de 2015 déjà. Donc, c'était vraiment... C'était quelque chose qui allait être... Voilà. Malheureusement, son idée a été volée. Alors, il y avait son projet, le projet dont il parlait. Il y avait un projet similaire qui a été lancé au Sénégal par les enfants ou bien par un enfant d'un certain politicien sénégalais qui avait lancé son projet à l'époque. Et il dit que c'était son projet qu'ils étaient allés en justice et ainsi de suite. Ça lui a fait perdre deux ans là-bas. Lui, il dit que non, qu'il ne va pas lâcher prise et que vraiment, il avait tout ce qu'il avait à son pouvoir. Il avait des petites économies qui ne pouvaient même pas se prendre un avocat et que vraiment, ça l'a tort qu'il est par-ci, par-là. Les investisseurs, il allait déposer après. Non, mais il m'a expliqué des histoires qui ne pouvaient même pas finir, des histoires à ne plus finir. Mais malheureusement, il a perdu à peu près 4 ans dans cette histoire de son idée qui a été volée et de tout ce qui s'en est suivi, en fait. De tout ce qui s'en est suivi, il se retrouve à créer un nouveau concept qu'il a lancé, que ça n'a pas marché, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous dire une chose. Et d'ailleurs, ça, c'est lui-même qui me dit. Il me dit que Justin, il est devenu maintenant sage. Quand quelqu'un te dit que non, il a compris, il a compris beaucoup de choses. Parce qu'il y a des réalités en matière de business et même quand on est très ambitieux, il y a des paliers. Parce que l'ambition, ça, c'est vraiment, les amis, c'est ce que je veux vous dire. L'ambition a des paliers. L'ambition a des paliers. Notez bien ça. Vous pouvez être aujourd'hui et dire que voilà, je suis millionnaire. Mais pour devenir milliardaire, c'est une ambition. Mais il y a des paliers, il y a des étapes intermédiaires pour arriver au niveau de milliardaire. Il dit qu'il y a des paliers. Donc, il y a des paliers. Mais lui, il voulait quitter de quelqu'un qui gagnait à peine 300 000 à quelqu'un qui est milliardaire. Donc, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était allé très vite. Il était allé même trop vite. Finalement, en ces termes, il a mélangé la vitesse et la précipitation et les choses sont allées dans tous les sens. Maintenant, conclusion, c'est que les amis, vous devez apprendre ce que je vais vous dire maintenant. Pour atteindre un certain montant d'argent, vous devez savoir qu'il y a des paliers intermédiaires. Et quels sont ces paliers intermédiaires-là? J'ai appris dans une conférence que pour gagner 100 millions, il y a des paliers intermédiaires. Si vous avez 0 francs actuellement et que vous voulez gagner 100 millions, il y a des paliers intermédiaires. Les paliers intermédiaires, c'est lesquels? Donc, si vous êtes à 0, le prochain palier, c'est 1. Peu importe. Lui, il avait un projet dont l'investissement tournait autour de 100 millions déjà. Mais il n'était même pas millionnaire. C'est-à-dire qu'il ne gagnait même pas 1 million. Il n'avait même pas un revenu. Il n'avait même pas 1 million quelque part. Donc, le premier palier, c'est de 0 à 1. Tous ceux qui me regardent ici, voilà pourquoi moi, dans mes équipes, tout ce que je dis, la plupart des gens de mon équipe, ils sont millionnaires. Dans mon équipe, je n'ai que des millionnaires. Bon, je n'ai pas dit que je n'ai pas que des millionnaires, mais j'ai beaucoup de millionnaires. Parce que je les ai dit que pour atteindre un certain objectif, premier palier, c'est d'être millionnaire d'abord. En France, c'est simple. Ça peut être même un salaire parce qu'en Afrique, il y a des salaires même de plus que ça. Même moi, j'avais un salaire qui était assez montant-là. Donc, la première étape, c'est d'abord d'être millionnaire. Millionnaire. Est-ce que vous qui regardez des vidéos, vous gagnez déjà 1 million par mois ici ? Si vous n'avez pas de revenus réguliers qui avoisinent 1 million par mois, les amis, voici votre palier. Ne sautez pas l'étape. Cherchez d'abord à gagner régulièrement 1 million par mois pendant au moins 6 mois. Elle dit que pendant au moins 6 mois, gagnez 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 6 mois d'abord. C'est ça votre premier palier. Est-ce que vous arrivez à ça ? Si vous n'arrivez pas à ça, ne soyez pas plus ambitieux que ça. Parce que vous risquez d'être très ambitieux et trop ambitieux. Soyez ambitieux pour passer d'un palier à un autre. Parce qu'en matière d'ambition, je vous le répète, c'est une question de palier. Si gagner 1 million par mois est quelque chose qui vous semble naturel, qui n'est pas très compliqué, le prochain palier maintenant, c'est 5 millions. Ce n'est pas 2 millions, c'est 5 millions. Donc, votre objectif, votre ambition, c'est de quitter 1 million par mois à 5 millions par mois. C'est votre palier. Donc, battez-vous à 5 millions par mois. Elle dit que vous faites des activités et tournez. Moi, mon conseil, d'ailleurs, c'est simple. Restez dans la même activité. Par exemple, restez dans la même activité et essayez de voir. Par exemple, si vous êtes un ingénieur génie civil, si vous êtes un ingénieur génie civil et que vous gagnez, par exemple, dans votre activité régulièrement 1 million par mois, restez dans votre activité là parce qu'il sera beaucoup plus facile pour vous qu'avec la même activité, vous puissiez atteindre les 5 millions par mois parce que vous avez certaines aptitudes, certaines prédispositions qui peuvent vous amener à ça. Maintenant, quitter de 5 millions par mois à 10 millions par mois, ça, c'est la prochaine étape, le prochain palier. Le prochain palier, c'est 5 à 10 millions. C'est palier de 5 à 10 millions par mois. Vous pouvez vous diversifier. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez maintenant vous diversifier parce que c'est un peu compliqué d'avoir dans un même secteur d'activité plus de 10 millions par mois. Elle dit qu'il y a une seule activité. Voilà pourquoi. Ou bien même quand je parle de diversification, il y a une diversification interne et puis il y a une diversification également externe. Mais, on va en parler de ça dans une autre vidéo. Mais ce que je vais dire, c'est que je suis en train de donner juste des principes de palier. Quand vous dépassez 10 millions, le prochain palier, c'est 20 millions. Et quand vous dépassez 20 millions par mois, quand je dis certains montants comme ça, les gens pensent que c'est beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Peut-être, c'est votre palier. Vous êtes juste dans un palier. Vous, votre palier, c'est où? Dites-moi en commentaire comme ça, je pourrais savoir au moins le palier de mes abonnés. Quel est votre palier? Juste pour avoir une idée de quel est votre palier, vous êtes dans le palier 0, 1 ou bien 1, 5 ou bien 2 à 5 à 10 ou bien 10 à 20 ou bien 20 à 50. Il y a des gens qui gagnent normalement, irrégulièrement 20, 25, 30 millions par mois. J'ai beaucoup d'amis comme ça. Dans notre cercle, nous sommes dans un palier, ce palier-là, nous n'avons pas de difficulté pour gagner ces gens de montants d'argent. J'ai des gens sur des paliers supérieurs qui gagnent facilement 60 millions par mois, 80 millions par mois. Je connais également des gens comme ça. C'est juste une question de palier. Il y a des gens même qui gagnent plus de 100 millions par mois. Il y en a. Ils sont là. Des bénéfices dans leurs activités. Ils sont là. Il y a même des gens qui gagnent chaque année. Il y a des gens qui font à l'année 50 milliards. Ça veut dire que c'est des gars qui font plus qu'un milliard le mois. À l'année, le gars ici, il fait 50 milliards à l'année. Ce qui veut dire qu'au moins, le gars, il dépasse les 3 millions. Les 3 milliards par mois, il le dépasse. Donc, ça veut dire que c'est juste une question de palier. Mais ce n'est pas, ce n'est pas une, il n'y a pas d'orgueil dans ça. C'est-à-dire que quand je parle d'ambition, il n'y a pas, ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une course. J'ai des amis qui sont sur des paliers supérieurs à moi. On n'est pas en concurrence. J'ai des amis qui sont également dans des paliers un peu en dessous de moi. Ce n'est pas une concurrence. On n'est pas dans une concurrence. Mais c'est quand vous cherchez à être trop ambitieux que vous mélangez les pédales en fait. Mais allez-y doucement. En fonction de votre palier. C'est pour cela, dans... Alors, où est le livre-là? Exactement. Alors, ce livre-là, 12 lois pour une vie. Dans 12 règles, plutôt, 12 règles pour une vie. Alors, Jordan Peterson, le gars, c'est Jordan Peterson qui a écrit 12 règles pour une vie. Je pense que c'est dans quelle règle? Voilà, dans la règle 4, il dit comparez-vous à la personne que vous étiez hier. C'est tout. Ça, c'est les règles d'une vie. C'est des règles de sagesse. Ne soyez pas trop ambitieux parce que, voilà, vous avez quitté l'Europe et que vous venez, vous voulez montrer à ceux qui sont là-bas. Non, non, non. Les amis, les règles d'une vie, c'est simple. Comparez-vous tout simplement à vous d'hier. C'est vous. Hier. Aujourd'hui, moi, je me compare à Justin et à 2015. Justin de 2015 a évolué. Justin de 2015 et aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes personnes. Justin de 2020 et aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est tout ce que je veux. Ce n'est pas une comparaison où tu te compares à d'autres. Tu as tes paliers et ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas rester dans le même palier longtemps. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu progresses. C'est-à-dire que la vie, c'est une croissance. Il faut que vous soyez animé d'un esprit de croissance personnelle, pas de comparaison. Donc, analysez les paliers tout simplement dans quel palier vous êtes. Cet ami-là, il a compris. Il dit que non, Justin. Et il m'a expliqué quelque chose qui était quand même sage et je vais finir cette vidéo avec ça. Il m'a dit que Justin, quand il y a une échelle, ça, c'est lui-même qui m'a dit, il a tiré des leçons. Il m'a dit que quand il y a une échelle, que lui, il avait mis le premier pied sur la première marche et il voulait mettre le deuxième pied sur la dernière marche et c'est ce qui l'a fatigué. Mais maintenant, il a compris qu'il est redescendu, il va chercher un petit boulot et grimper maintenant les marches. Vous voyez, les échelles là, c'est des petits écarts parce que ça te permet de poser le premier pied après du premier pied, tu poses du premier pied au deuxième pied et dit que tu poses et puis tu montes petit à petit à ton rythme et puis tu avances. Et ce qu'il me dit, qu'il est prêt, même si c'est repartir avec un boulot de 100 000, il sait désormais ce qu'il va faire, qu'il va rester dans le boulot de 100 000. Pas la peine maintenant de démissionner. Non, 300 000, c'est rien, je vais devenir milliardaire, je vais aller développer une idée, je vais lancer ma start-up parce que je vais devenir milliardaire rapidement ou bien non. Il a tiré des leçons que je voudrais partager ici avec vous. Les amis, la vie, ce n'est pas une course. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un, vous êtes en concurrence avec vous-même. Prenez le temps comme Jordan Peterson dit, vous êtes en concurrence avec vous-même. Ce que vous devez faire, la personne avec qui vous devez vous comparer, c'est votre version d'hier, c'est tout. Avancez calmement. C'est l'une des meilleures leçons que j'ai apprises le mois passé et je voudrais vous transmettre. Souvent, quand on lit comme ça, on ne comprend pas mais quand on rencontre quelqu'un qui lui-même a vécu en termes d'expérience et il vient te dire que non, j'ai fait ça mais je pense que c'était une erreur et là, c'est très important. Les hommes intelligents, eux, ils vont se corriger de leurs propres erreurs mais les hommes sages apprennent des erreurs des autres et des amis. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que ici, chaque jour, c'est des vidéos comme celle-ci qu'on publie ici. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.